Bonjour à tous, on va regarder ce que je viens de recevoir en 8 jours, le nouveau kit d'expressif, le monstre de puissance, le SP32P4, donc c'est la devboard, donc dedans il y a un peu plus que le P4, vous allez voir, donc on va découvrir ça rapidement, je vous donnerai les caractéristiques, donc ça c'est un beau coffret, donc dedans vous avez en termes d'accessoires ici, c'est la caméra, c'est une 2 mégapixels avec en transmission, alors il faut que je le lise, c'est un bus particulier, c'est MPI-CSI, donc pour avoir par exemple du Full HD sans aucun souci à 30 images par seconde, le deuxième paquet c'est pour connecter l'écran, voilà, qu'on va découvrir dans un petit instant, et puis voici la carte, la devboard, proprement dite, et bien comme vous le voyez, ça ressemble presque plus qu'à un petit Raspberry, qu'à un ESP classique, bon alors qu'est-ce qu'on y trouve, alors le P4 il est là, donc vous le voyez, il n'y a même pas de protection d'un shield métallique, ok, pour les perturbations électromagnétiques, puis pour le refroidir, et à côté, donc lui c'est un monstre de calcul, donc c'est un principalement basé sur un RISC-V, il y a 768 kilos de mémoire RAM, et puis après en PS RAM, je ne sais pas combien il y a, au moins 16 mégas, ouais au moins, et voilà, donc ça c'est intéressant, et vous retrouvez le logo expressif, les boutons boot et reset, et là à côté, voilà, ça c'est un expressif, c'est un ESP-C6 pour la partie communication avec son antenne, donc le ESP-C6, je vous rappelle, c'est le monstre de communication, donc il gère tout, les dernières normes Wi-Fi, le thread, le Zigbee, ce que vous voulez, enfin bref, donc vous pouvez transmettre ce que vous voulez, et là on retrouve une série, à l'instar des Raspberry, certainement pour des GPIO, je ne sais pas si c'est que les GPIO du P4, ou il y en a un peu du C6, pour les faire dialoguer ensemble, à voir, à confirmer, vous retrouvez les deux ports connecteurs, donc celui-ci, c'est pour mettre les nappes, là, voilà, et donc c'est pour la caméra ici, pour l'écran là, alors pour l'écran, il faut aussi mettre des Duponts ici, a priori, comme ça, un bouton d'arrêt, alors je ne sais pas si ça arrête tout, ou c'est que l'écran, je ne sais pas, et puis là, sur cette façade là, donc il y aurait, je pense, un module 3D, qui sera un jour imprimé, ou vendu, donc vous avez de l'USB, classique, voilà, et de l'USB-C, donc il y en a trois, donc je pense qu'il y en a dedans, il y a de l'OTG là-dedans, donc ça doit être indiqué, peut-être que vous allez voir, voilà, et donc là, ça c'est intéressant pour la partie USB du P4, parce que je pense qu'elle est complète, full complète, bon déjà avec le S3, c'était pas mal, mais là, elle est full complète, alors ça, c'est intéressant, parce que du coup, on va pouvoir connecter des hubs, et du coup, sur ces hubs, si on a un hub 8 USB, ou 12 ou 16 USB, par exemple, sur chacun, on va pouvoir brancher des adaptateurs USB vers TTL, et du coup, on va pouvoir attaquer après, un appareil en port série, un BMS, un onduleur, que sais-je encore, vous voyez, donc, ben, ça remplacerait un peu, via de l'USB rapide, quand même, ben, les parties WK2168 qu'on fait avec le PeeBrain 2. Vous trouvez aussi un Ethernet, donc ça, c'est intéressant, s'il y a un support complète de la couche TCP-IP, là aussi, il y a des adaptateurs TCP-IP vers port série, donc ça, ça serait vraiment intéressant aussi, il y aurait une autre alternative, on verra, c'est un 100 gigabits, ouais, donc ça, c'est intéressant, et puis, voilà, un petit connecteur, ici, d'alimentation, je suis beau d'or, je pense que nous avons fait le tour, et de l'autre côté, on a un lecteur de carte micro SD, donc, vraiment, ça pourrait très bien imaginer, à terme, que Home Assistant soit développé là-dessus, carrément, voilà, on tourne là-dessus. Alors, qu'est-ce qu'on a en dessous ? Eh ben, on a, vous voyez, le boîtier est assez sympa, ça fait, eh ben, on a un petit écran, enfin, un petit écran, c'est pas un petit, c'est un 7 pouces, donc, vous voyez, c'est un film, il est capacitif, hein, donc, il est tactile, et puis, voilà, avec les, un petit USB, USB-C ici, là, on connecte, je ne sais plus, voilà, ici, sur la nappe de communication, que je vous ai montré préalablement, les emplacements pour mettre les entretoiles, pour les poser, et je pense qu'on peut aussi attacher derrière le SP4, pour que ça fasse un truc compact. Voilà, donc, en termes de firmware, ben, pour l'instant, il y a des trucs d'expressifs en natif, évidemment, et donc, la big, big question, c'est, est-ce qu'à terme, on pourrait voir ça tourner sur ESP Home ? Alors, la réponse est oui, mais il y a du challenge. Alors, pourquoi il y a du challenge ? Parce qu'il y a deux puces. Donc, il y a deux puces. On va dire qu'il y a la puce de calcul ici, la puce de transmission là. Et comment ils sont reliés ? Ben, ils peuvent être reliés par un bus SPI. Et donc, ce qu'il faut savoir, dans la bibliothèque expressif, donc, il faut au minimum la 5.2 pour commencer à programmer le P4. Pour EC6, c'est bon avec la 5.2 aussi. Mais, pour faire communiquer deux ESP par un bus SPI, par exemple, Expressif a sorti, on va dire, une librairie qui s'appelle ESSL, qui veut dire Expressif Serial, le deuxième S, je ne sais pas, Link. Et donc, du coup, si cette bibliothèque est transposée par un composant ESP Home, on pourrait faire dialoguer les deux. Donc, l'idée, ça serait de flasher un code YAML, un ESP sur le P4, avec cette ESSL, le composant ESSL, en lui disant que c'est lui le master. Pareil, on flasherait un autre code, un autre, qui serait un autre YAML, pour, sur le C6, avec la couche ESSL, en lui disant que c'est lui le slave. Et donc, automatiquement, ce composant, on verrait toutes les datas sur ce bus-là, de SSL, et lui, il irait les lire, et puis après, il transmettrait par le Wi-Fi, par le Zigbee. Enfin, bref, celui-ci ne ferait que lire ce bus de données et on verrait les datas. Donc, voilà. Donc, on aurait deux programmes qui sont indépendants. Celui-ci, il n'a besoin d'être flashé qu'une seule fois, juste pour la partie data, et puis après, c'est fini. Et après, vous faites vos bidouilles, vos calculs, vos upgrades, uniquement sur la partie master. Donc, ça serait un peu l'idée. Et ce composant-là, ESSL, n'a pas été encore écrit. Mais bon, si le P4 se démocratise, je pense que ça arriverait. Alors, ne vous inquiétez pas, le PVBrain 3, ce n'est pas pour demain. On vient à peine de lancer le PVBrain 2. Voilà, d'ailleurs, il y aura un nouveau batch, certainement, on commande bientôt. Donc, il y en a au moins pour d'ici deux ans. Voilà. Et puis, alors, pourquoi c'est intéressant ? Parce que c'est quand même un monstre de calcul avec des coeurs risque 5, donc avec des accélérations matérielles pour faire des opérations d'IA. Et moi, ce que je vois bien dans un PVBrain 3, ce qui manque, ce qui manquerait après la communication, après le routage, etc., ce serait du forecast, du prédiction de production solaire pour aller faire, finalement, du déploiement de charges optimal pour aller consommer notre potentiel solaire. Et donc, qui dit ça, dit certainement des algos un peu type forecast à base de transformeurs, enfin, je ne rentre pas dans le détail technique, pour aller un peu prédire ça, et puis après faire ce qu'on appelle de l'optimisation sous contrainte, pour aller un peu activer ou non les charges, alors c'est soit en 0.1 ou autre chose, peu importe. Mais voilà, donc, histoire d'aller optimiser un peu les choses, et lui, je pense qu'il serait capable d'aller inférer les modèles à base de transformeurs, des petits transformeurs, voilà. Alors, une autre application sur laquelle je verrai, ça serait le remplacement de DSP S3 Box. Alors, non seulement il serait capable de faire le Wake Detection, le S3 est capable de le faire, donc lui, évidemment, mais également la partie Speech-to-Text, directement en local, sur la même ESP. Il faudrait voir si un petit modèle, j'ai oublié le nom de l'API en cours d'utilisation, de Whisper, pardon, serait capable de tourner sur la mémoire, ici, voilà. Donc, du coup, on enverrait directement à Home Assistant la séquence de texte, à partir de la détection et l'extraction de l'audio et la conversion en texte, voilà. Donc, à voir, il y a des projets assez intéressants, qui vont certainement venir sur ce genre de plateforme. Alors, est-ce qu'on pourrait un jour imaginer que ces deux puces soient réunies ? Il parlait à un moment donné d'un ESP S4, voilà, donc avec la partie com. Peut-être que ça sera remis au goût du jour, je n'en sais rien. Pourquoi ils n'en parlent plus ? Ils ont préféré sortir le P4, je n'en sais rien. Peut-être que c'est deux équipes différentes, et puis maintenant, ils vont travailler au merge, à la réunification. En tout cas, vous voyez, voilà, c'est une nouveauté, je pense qu'il n'y en a pas beaucoup en France, et je vais un peu bidouiller ça, à mettre temps perdu cet hiver, je pense, voilà. Donc, je voulais vous le présenter, et puis je vous dis à très bientôt. – Sous-titrage FR –